Bonsoir Alain. Alors, suite du programme. Oups, attendez. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, c'est ça, oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis liens. Il y a juste un petit truc à corriger. Hop. Ça, c'est fait. Voilà. Tac. Alors. Voilà. Donc, le coup de cœur de ce soir, de cette semaine, c'est Buddy Guy. Alors, question récurrente chaque semaine. Dès que je parle d'un nouvel artiste, enfin, ce n'est pas forcément un nouvel artiste, mais qui est Buddy Guy ? Est-ce que vous connaissez Buddy Guy ? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? Non ? Alors, Jean-Louis, oui. Dis-nous qui est Buddy Guy ? Oups. Oui, c'est bon ? C'est un guitariste et champion de blues américain. Bravo. Très bien répondu. Bravo. Très bien. Donc, voilà, Buddy Guy. Alors, pourquoi je vous parle de Buddy Guy ce soir ? Parce qu'on est censé faire de l'harmonica. Eh bien, parce que déjà, j'aime bien Buddy Guy. Oui, c'est une bonne raison. Et je pense que vous pourriez l'aimer aussi. Et c'est surtout, bon, c'est du blues. Bon, l'harmonica blues, c'est quand même quelque chose. Enfin, le blues à l'harmonica, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et surtout, ce que j'ai envie de vous montrer, j'ai envie de vous montrer un extrait d'un vieux standard de blues. Vous montrer déjà que, en fait, souvent, quand on y voit le blues, c'est vrai que ce n'est pas la musique la plus simple au départ. Il faut déjà avoir un petit peu de… Ça va déjà jouer, faire du note à note correctement avant de s'attaquer au blues. Mais on peut quand même faire du blues quand on est de premier niveau. C'est-à-dire quand on a fait six mois d'harmonica, on sait jouer ses notes, on est déjà capable de jouer du blues. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce qui m'intéresse, surtout chez Buddy Guy, c'est que bien souvent, il fait juste des petites phrases, des petites phrases de blues sans en mettre des tonnes. Parfois, quand il s'énerve un peu, il peut en mettre des tonnes. Mais il est capable de faire des petites phrases très sympathiques sans en mettre beaucoup. Et ça sonne très blues. Et c'est surtout… Moi, je conseille ça quand on improvise en blues. Au début, on a envie de faire plein de notes dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. On remplit, on remplit, on remplit, on remplit. Puis finalement, ce n'est pas tellement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de faire des jolies phrases. Donc, on va écouter, on va regarder une vidéo. C'est un live à Montreux. Il y a tous les ans, il y a un festival de jazz à Montreux. Alors, on se demande pourquoi il est un festival de jazz alors qu'il ne fait pas tellement de jazz. Mais quand même, il a… Ah, Carmen ! Bon, c'est pas Carmen. Dans le concert, il reprend Fever, qui avait été chanté par Peggy Lee, donc quand même du jazz, qu'il interprète un peu plus blues. Mais ce n'est pas ça qu'on va écouter ce soir. On va écouter Uchi Kuchimen. Donc ça, c'est un vieux standard de Mediwaters. Et donc, voilà, on va écouter ça. Déjà, au début, en tout cas, je voudrais simplement que vous concentriez un petit peu sur les phrases qu'il fait pour vous rendre compte qu'on peut faire des choses très jolies en blues avec des phrases assez courtes. OK ? Donc, on regarde le début et puis après, je reviens vers vous et on va analyser autre chose. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le DVD. J'espère que ça va marcher. Alors, ce que je vais faire, c'est ceci. Touc. En tant que d'expérience. Voilà. Touc. Alors, ce n'est pas ça. Ce, c'est pour tout à l'heure. Alors, attendez, on va le faire autrement. Bon. Oui. Alors, attendez. Touc. Voilà. Voilà. Tac. 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 Est-ce que vous voyez la vidéo ? Oui. Est-ce que vous voyez la vidéo ? Oui, c'est bon ? Oui. Comme ça vient de mon lecteur. Très bien. OK, merci. Ça vient de mon lecteur de DVD et pas d'Internet. Je n'étais pas sûr de mon coup. Alors, OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Très bien, merci. Donc, on va écouter le début. Ochi Coachman. Donc, une version très, 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 très originale. Donc, Buddy Guy, voilà, c'est cet homme-là qui est avec le bob sur la tête, qui va chanter et jouer de la guitare. Alors, déjà, les gens hurlent tout ça. « Ouais, super ! » Parce qu'ils ont reconnu le riff et du coup, ils se disent « Ah, tiens, je sais ce qu'il va nous jouer. » Est-ce que vous avez entendu ce petit... Juste à ça, la guitare ? Vous avez fait gaffe à ça ? Moi, je trouve ça déjà magnifique. C'est qu'on est déjà dans l'ambiance. Il a fait deux notes. Alors, on refait ça et on écoute là-dessus. Il a fait un petit peu de la guitare. Je voudrais vous présenter de quelque chose que Muddy Waters m'a enseigné, vous savez. Je vais devenir un peu plus grand pour un peu plus tard, mais maintenant, je veux que vous connaissez où je l'ai fait tout. Est-ce que ça va ? Merci. Bye. Yes, thank you. Yes. Sous-titrage MFP. ... Egypt's a woman told my mother, just before I was born, say you got a boy chai coming, gonna be a son of a gun, he gonna make pretty women, run and jump and shout, and they were gonna know, yes, what's this all about, because I'm here, and everybody knows I'm here. I'm a hoochie-coochie man. Larry! Larry knows I'm here. I got a black cat bone, and I got a mojo too, I got a john to conquer the root, and I come here to mess with you. I'ma make you little girls, lead me by my hands, and the world gonna know, yes, that I'm your hoochie-coochie man. I'm a hoochie-coochie man. I'm a hoochie man. Everybody knows I'm here. I'm a hoochie man. I'm a hoochie man. Sous-titrage ST' 501 Ok, on va s'arrêter là, parce qu'il y en a pour un quart d'heure. Ok, alors, déjà, voilà, donc on a repéré que, bon là, évidemment, il s'énerve un peu, donc il fait plus de notes, tout ça, bon. Mais au début, il ne fait que des toutes petites phrases. Alors maintenant, j'arrive à l'harmonica, je me dis, mais comment est-ce qu'on pourrait... Enfin, nous, vous avez remarqué, ça manque d'harmonicisme quand même. Il manque quelque chose. Bon, il y a un sax quand même, il y a un sax qui joue une petite phrase. Et est-ce que vous avez repéré ça ? C'est une phrase qui est aussi... Ce qu'on appelle un riff, qui arrive tout le temps. Voilà, j'essaie de ne pas... La phrase au sax. Ça, ça pourrait être sympa si on pouvait jouer ça. Donc, je vous ai repéré ça. Donc, en fait, le morceau est en... C'est un morceau en A. Donc, on peut jouer ce morceau-là avec un harmonica en si bémol, évidemment. Mais on peut aussi... Alors, pour que ce soit plus simple, le truc, c'est que si on joue ce morceau avec un harmonica en si bémol, ça risque d'être un peu difficile à jouer. Enfin, ça dépend de si vous savez jouer toutes les notes ou pas. Donc, le mieux, c'est de prendre un harmonica en ré. OK ? Voilà. Donc, amyok kuchiman. Voilà. Je vous ai mis les notes ici, la tablature. Donc, vous pouvez le faire aussi sur un harmonica en Do. Ça marche aussi. Enfin, ça marche autour des harmonica. Le truc, c'est qu'il faut juste savoir jouer les notes. Donc, si vous faites sur l'harmonica en ré, c'est 3 altérés une fois, 4 soufflés, 4 respirés, 3 altérés une fois, 2. Ça fait... Donc, en fait, on peut faire soit les deux marches. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est... Parce que de temps en temps, il fait le... Il descend et de temps en temps, il monte. Donc, soit vous faites... Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Attendez. On va le faire plus simple pour que vous voyez mieux les choses. Donc, on va le faire en direct. Voilà. Donc, en fait, là, je vais juste effacer ça. Je vais juste effacer ça. Tac. Et ça. Voilà. Donc, le riff ici... Ah ben non, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Voilà. Donc, le truc, c'est que... Ce riff là, il y a deux manières de le jouer. Voilà. Donc, soit on joue comme ça. Soit on joue... Si bémol, do, ré, si bémol et sol aigu. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est la manière de le faire. Donc, soit... 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 Pardon. OK ? OK ? OK ? On peut faire ça avec la vidéo. Donc, on va faire des démonstrations. Vous pourrez vous entraîner avec ça si ça vous intéresse de le faire. C'est un bon exercice de fois de reprendre des morceaux comme ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté ça tout à l'heure en préparant le cours. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est les notes, quoi ? Et voilà, donc, j'ai trouvé les notes comme ça d'oreille. Et je me suis dit, ce serait pas mal d'essayer de le jouer, quoi. Donc, on y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, là, on fait du solfège, là, vous voyez ? On fait du solfège rythmique. Donc, c'est pam, pam, pam. Ah, pardon. Je vais tout en même temps. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. OK ? Alors, si vous voulez... Donc, soit vous le faites avec un harmonica en ré, comme ça, vous le faites en même temps. Si vous n'avez pas d'harmonica en ré, vous pouvez vous dire, « Ouais, comment je fais ? » Alors, à ce moment-là... Donc, on peut le faire aussi avec le... Alors, l'harmonica en si bémol, ça va être plus difficile, parce que l'harmonica en si bémol, du coup, si on le fait en même temps... Évidemment, on peut faire le même riff avec l'harmonica en si bémol. Simplement, la tonalité ne va pas être la même. Si vous voulez faire en même temps que la vidéo, il faudrait faire 4 aspirés, 5 soufflés, 5 overblows, 4 aspirés, 6... 3 aspirés. Donc... OK ? Donc, c'est aussi faisable comme ça. Et puis, on peut aussi, pourquoi pas, le faire sur unharmonica en dos. Alors, je reviens, parce que je n'ai pas l'harmonica en dos sur moi. Voilà, donc l'harmonica en dos, c'est un peu plus abordable peut-être. Enfin, ce n'est pas beaucoup plus abordable qu'avec le ré. C'est 4 soufflés, 4 aspirés, 5 soufflés, 4 soufflés, 3 altégères, 2 fois. Ce qui sonne le mieux, je trouve, c'est quand même avec le ré. Parce que du coup, on a le... Enfin, je trouve que ça sonne plus blues. En fait, ce qu'on peut faire avec le 3 altéré une fois, c'est qu'on peut le lâcher un peu. Si on lâche un petit peu le... C'est-à-dire que si on lâche... Donc là, évidemment, je m'adresse à ceux qui savent déjà jouer cette note. Le 3 altéré, ce qu'on peut faire, plutôt que de faire un 3 altéré ici, on peut faire un dim bend. Dim bend, c'est qu'en fait, on fait l'altération et après, on lâche l'altération. Ce qui fait que ça fait plus blues. Et ça, on ne peut pas le faire ici parce que là, on ne peut rien faire parce que c'est soufflé. Et puis là, éventuellement, on pourrait, sur le si bémol, on pourrait. Mais du coup, il faut jouer l'overblow et ça, je sais que pour beaucoup d'entre vous ici, vous n'en êtes pas encore là. Donc voilà, on peut faire ce riff-là sur l'armicain en ré ou sur l'armicain en si bémol. Après, l'idée est simplement d'apprendre à jouer un riff. Donc le riff, c'est ce motif mélodique qui se répète tout le temps. Voilà. Donc, si on fait ça, et là, on relâche l'altération. Et là, je fais celle-là. Toute. OK ? Voilà. Vous pourrez vous amuser avec ça si ça vous dit. OK ? Bien. Maintenant, on va faire participer tout le monde. de... ... ...